Les élections législatives sont au mois de juillet, c'est-à-dire dans moins de trois mois, et le Parti Socialiste est en coalition avec Beno Bocayaka. Donc le Parti Socialiste va aux élections législatives, dans la même coalition avec laquelle elle a été aux élections territoriales. Rappelez que le président de la République, Mathisane, a été investi par le Parti Socialiste comme candidat. C'était en fin 2018 pour les élections présidentielles de 2019. Ici même ? Ici même, à la maison de Paris. Ce qui veut dire que le président actuel du Sénégal était le candidat investi par le Parti Socialiste. L'investiture d'un candidat à la présidente de la République vaut accords politiques et programmatiques. Faire en sorte qu'en 2024, nous puissions présenter un bilan reluisant, c'est assurer au président Macky Sall, déjà en 2022, une majorité confortable. C'est même sécurisé notre choix à nous, Mathis Socialiste. Donc, de 2012 à maintenant, nous cheminons avec le président Macky Sall. Mais la séquence qui commence en 2019 est une séquence qui nous engage d'une manière exceptionnelle, parce que nous engageons comme si Macky Sall était le candidat du Parti Socialiste élu, sur la base d'une proportion du Parti Socialiste. Par conséquent, tant que son mandala n'arrive pas à terme, il est de notre devoir, de notre responsabilité, d'être cohérent et d'être conséquent. Ce n'est même pas un débat qui se pose chez nous. À preuve, nous avons été avec tous les prédipotentiels de Bernard Bocayacar, la mouvance présidentielle dans les 46 départements, pour prêcher, après félicitations aux électeurs et aux divéralistes, pour prêcher l'unité, la cohésion, la solidarité. Et nous sommes en train même de procéder au travail de collecte des parrainages. Je voudrais en profiter pour dire que le Parti Socialiste engage, partout à travers le pays, ces militants et militantes, à tous, sans hésitation, parrainer les listes de Bernard Bocayacar, les déposer à travers les coordonnateurs régionaux, ou départementaux, ou communaux, ou alors les déposer ici à la maison du Parti, ou bien directement à la permanence de Bernard Bocayacar. Par conséquent, sur ce plan-là, il faut que ce soit clair, qu'il n'y a pas de place à un débat genre l'EPS et ainsi ou tant que cela. L'EPS est un parti d'hommes et de femmes responsables et plus que n'importe quel acteur politique de ce pays, les responsables du PS ont la claire conscience de la nécessité de garantir la paix, la stabilité et le fonctionnement régulier des institutions de la République dans ce pays. Parce qu'en réalité, de l'indépendance à nos jours, tout ce qui se fait en termes de gouvernance se fait sur la base des acquis réels laissés par les dévancés qui ont été Senghor, Abdou Diouf, renforcés ou améliorés avec plus ou moins de bonheur par Mablaïwad et aujourd'hui, confortablement incarnés par le président Macky Sall avec qui nous sommes aux responsabilités d'Etat et de gouvernement. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est comment accompagner le président Macky Sall et son gouvernement et l'ensemble des collectivités locales, territoriales, élus pour la prise en charge des préoccupations des Sénégalais. A titre d'exemple, aujourd'hui, que le président est en train de faire des efforts pour éviter le renchérissement du coût de la vie en prenant des mesures fortes en vue de diminuer le prix, par exemple, de l'huile, du riz et du sucre. Il y a des réticences chez les commerçants. Le gouvernement est en train de faire tout pour que les commerçants respectent cette baisse des prix. En faisant quoi ? Vous le savez, il y a des problèmes soulevés dans le domaine de la santé, de l'éducation et dans d'autres secteurs. Nous sommes en train de travailler avec le président Macky Sall à prendre en charge ces doléances-là, ces problèmes-là et apporter des solutions concrètes, satisfaisantes à toutes ces revendications, somme toute légitimes. Mais vous le savez, le président Macky Sall a décidé, et il l'a annoncé à l'occasion du 3 avril, il a décidé d'augmenter 10 milliards au budget de la campagne agricole. Ça, c'est pourquoi ? C'est pour faire en sorte que les paysans sénégalais aient des semences, des intrants et du matériel agricole capables de nous permettre de continuer à faire en sorte que notre agriculture nous garantisse non seulement la souveraineté alimentaire, mais la sécurité alimentaire, l'autosuffisateur.